... Imaginez notre Terre ravagée par des vents de la force d'un ouragan. Où les températures varient entre chaleur torride et froid glacial. Imaginez un jour qui ne dure que 6 heures, dans un monde où ne se développent que des formes de vie primitive. Ce monde pourrait être notre planète, si la Terre n'avait pas de Lune. La Lune, une boule de roche et de poussière de 81 millions de milliards de tonnes, pour 3380 kilomètres de diamètre, en orbite à plus de 400 000 kilomètres au-dessus de nos têtes. Après le Soleil, c'est l'objet le plus brillant dans notre ciel. Une planète où la température oscille entre 127 degrés et moins 173 degrés. La pesanteur y est 6 fois moins importante que sur Terre. Les montagnes culminent à plus de 4800 mètres, et des millions de cratères jonchent sa surface poussiéreuse où personne n'a jamais décelé la moindre trace d'eau liquide. Cette planète n'est pas hospitalière. Pourtant, nous associons la Lune à l'amour et au mystère. L'astre émerveille les amants du monde entier et nourrit notre soif de mythes et de légendes surnaturelles. Nous ne sommes pas les seuls à disposer d'un satellite. Il existe au moins 135 autres Lunes en orbite autour des planètes de notre système solaire. Saturne en a 46 à elle seule. Cependant, il existe au moins 10 objets mystérieux en orbite autour de la Terre. Cinq d'entre eux sont des astéroïdes temporairement prisonniers de notre champ gravitationnel. Quatre autres sont probablement des vestiges de la fusée Apollo 12. Le dixième, le plus grand, est notre Lune. Bien avant la naissance de l'humanité, la Lune était déjà le compagnon fidèle de notre Terre. Mais jusqu'à très récemment, nous savions peu de choses sur sa nature ou même sur son origine. Plusieurs théories s'affrontent. L'une d'entre elles suggère que la Lune n'est qu'un vague astéroïde piégé par la gravité terrestre. Une autre attribue sa création à un gigantesque impact sur Terre qui aurait éjecté d'énormes quantités de matière dont la Lune serait constituée. Les premiers éléments en faveur d'une de ces théories sont apparus lorsqu'un homme s'est posé sur la Lune et a commencé à percer le mystère de ses origines enfouies dans la roche lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff. Je vais quitter l'échelle. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Entre 1969 et 1972, six missions sont expédiées sur la Lune. Quel endroit, quelle vue ! N'est-ce pas, John ? C'est irréel. Seulement 12 êtres humains ont posé le pied sur la Lune. Mais ces astronautes ne se sont pas contentés de réécrire l'histoire. Ils ont également rapporté des échantillons de roches lunaires. La roche lunaire ressemble étrangement à celle de la Terre, mais elle contient beaucoup moins de fer. Cette différence, légère en apparence, nous donne un indice essentiel sur l'origine de la Lune. Elle prouve que notre satellite est née d'une explosion. Revenons sur Terre, il y a 4 à 5 milliards d'années. La Lune n'existe pas encore. Notre système solaire interne comporte au moins 8 planètes de plus que les 4 qui existent aujourd'hui. La plupart sont vouées à la destruction. Parmi elles, une planète d'environ la moitié de la taille de la Terre, nommée Theia, d'après la déesse et mère de la Lune dans la mythologie grecque. Les deux corps vont entrer en collision. Inexorablement, Theia se rapproche de la Terre. La planète qui approche est une vision terrifiante. L'astrophysicien Jeff Taylor nous explique la naissance apocalyptique de la Lune. Il décrit ce que verrait un observateur depuis la Terre. Au début, elle ressemblait peut-être à une étoile dans le ciel, à une grande étoile. Mais en se rapprochant, elle devait sembler grossir encore et encore, jusqu'à complètement envahir le ciel quelques instants avant l'impact. Ensuite, mais nous ne serions plus là pour en témoigner, il y a certainement eu un gigantesque éclair de lumière qui a tout chauffé à blanc. Et si vous ou un de vos amis s'étaient tenus de l'autre côté du globe, vous auriez vu cet éclair lumineux dans l'atmosphère et la Terre aurait été secouée par de puissants séismes. Le diamètre de Theia avoisine les 6400 kilomètres. À titre de comparaison, la météorite présumée responsable de la disparition des dinosaures mesure est à peine 10 kilomètres de long. Theia voyage à plus de 40 000 kilomètres heure, soit 20 fois plus vite qu'un avion supersonique. C'est un objet de la taille de Mars, c'est-à-dire d'environ la moitié du diamètre de la Terre. C'est donc un événement d'une dimension titanesque et d'une puissance incroyable. Tandis que les planètes se rapprochent, leurs vastes champs gravitationnels déchiquettent leurs contours respectifs. Enfin, elles entrent en collision. La puissance de l'impact équivaut à une explosion de milliards de mégatonnes. Le choc détache des morceaux de la croûte terrestre de la taille d'un continent et projette la roche superficielle dans l'espace. Cette roche ne contient que de faibles quantités de fer. Autour de la planète en fusion, l'atmosphère est remplie de roches vaporisées. La gravité de la Terre attire la plupart des débris, mais une partie est projetée dans l'espace sans réellement pouvoir s'échapper, car elle est piégée par la gravité terrestre. Elle forme alors un anneau de poussière rougeâtre autour de notre planète. Les poussières et la roche qui tournent en orbite entrent en collision et s'agglomèrent entre elles pour former de plus gros blocs. C'est ce que les scientifiques appellent l'accrétion. On peut reproduire ce phénomène avec de l'eau et de l'huile d'olive. Dans cette expérience, l'eau représente l'espace autour de la Terre et l'huile d'olive, les débris projetés autour de notre planète après la violence de l'impact. Chaque petite gouttelette que l'on verse représente un morceau de matière donnée qui a été éjecté de la croûte terrestre. Si on agite le tout, on observe la manière dont ces débris se déplacent autour de la Terre. Mais lorsque Taylor arrête de remuer, les gouttelettes s'agglutinent pour former de plus grosses gouttes. Ce processus s'appelle l'accrétion. C'est ainsi que la Lune s'est constituée autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. En s'amoncelant, les éjecta densifient leur gravité et attirent davantage de débris. Cette réaction en chaîne se poursuit jusqu'à ce que les milliards de fragments de roches vaporisées reconstituent une boule de matière rouge incandescente. En moins d'une centaine d'années, elle se refroidit pour former un morceau de roche solide d'un volume 50 fois inférieur à celui de la Terre. La Lune vient de naître. Lorsqu'elle se forme, elle n'est qu'à 28 000 kilomètres de la Terre. Mais sa distance varie. Sa naissance chaotique l'éloigne inexorablement de notre planète au terme d'un voyage qui va durer 10 milliards d'années. La preuve que la Lune s'éloigne de nous est rapportée en 1969 lorsque les astronautes installent un panneau réflecteur de 45 centimètres sur le sol lunaire. Grâce à un système de mesure laser, les scientifiques peuvent déterminer la distance qui sépare la Lune de la Terre au centimètre près. Les calculs ont révélé que notre satellite s'éloigne à la vitesse d'environ 4 centimètres par an. Mais alors, pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle ? Dans les années 90, les nouvelles générations d'ordinateurs ont permis aux scientifiques de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Les simulations informatiques de l'impact ont révélé que la collision latérale entre Téia et la Terre ont imprimé une force de rotation à notre planète. C'est cette rotation qui nous donne nos jours et nos nuits. Mais la puissance de l'impact a imprimé une vitesse de rotation à la Terre nettement supérieure à celle de la Lune. À cette époque primitive, la Terre effectue sa rotation en 6 heures, soit 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. Alors que la Lune met 20 jours pour achever sa révolution autour de notre planète. Son orbite est donc plus lente que la rotation de la Terre. Cependant, il y a 4 milliards et demi d'années, cette Lune primitive est 15 fois plus proche de la Terre. Comme le démontre ce graphique, sa force gravitationnelle est si puissante qu'elle déforme la surface du globe située à son aplomb. Cette protubérance se déplace comme une marée le long de la surface tout en exerçant des forces gravitationnelles sur la Lune. Puisque la Terre tourne plus vite que son satellite, la protubérance précède toujours la Lune, ce qui a pour effet d'accélérer son mouvement. Tout objet soumis à un mouvement circulaire se déplace vers l'extérieur lorsqu'il accélère. comme le marteau de cet athlète aux Jeux olympiques. Tandis que sa vitesse d'orbite s'accroît, la Lune s'éloigne de la Terre. Une tendance qui va se poursuivre durant plusieurs milliards d'années. A l'origine, l'orbite de la Lune autour de notre planète est 15 fois plus rapprochée qu'aujourd'hui. Mais cette proximité la met en péril. Elle l'expose à un bombardement d'astéroïdes qui va détruire 80% de sa surface. Remontons 4 milliards et demi d'années dans le temps ou 4 gigas en homme en langage scientifique. La Lune orbite à 130 000 kilomètres de la Terre, soit trois fois plus près qu'aujourd'hui. Depuis notre planète, sa taille semble éclipser tous les autres corps célestes. Au cours de cette période primitive de sa vie, la Lune exerce une forte influence sur la Terre. La gigantesque collision qui lui a donné naissance a incliné l'axe de la Terre de 23 degrés et demi. C'est grâce à cette inclinaison que nous connaissons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Si nous tournions autour d'un axe vertical comme Mercure, nous ne connaîtrions pas de saison. Il y aurait 12 heures d'ensoleillement et 12 heures d'obscurité en chaque point du globe. Les pôles seraient soumis à un éternel crépuscule glacial, tandis que l'équateur retirait sous une chaleur infernale. Mais la Lune ne s'est pas contentée de provoquer cette inclinaison. Elle la maintient. La forte gravitation de notre jeune satellite agit comme un gyroscope planétaire qui stabilise l'axe de la Terre. Lynn Rothschild, docteur en astrobiologie. Les raisons de cette stabilité de l'obliquité de la Terre sont dues à l'influence de la Lune. Si nous n'avions pas de Lune, nous aurions ce que les astronomes appellent une obliquité chaotique. Nous connaîtrions d'importantes variations d'inclinaison sur une courte échelle de temps. Sans notre stabilisateur global, notre axe d'inclinaison pourrait varier de 0 à 90 degrés. Cela altérerait l'insolation générale de la planète, ce qui aurait un effet dévastateur sur l'équilibre délicat de notre système climatique. Les schémas climatiques seraient chaotiques. Les tropiques pourraient disparaître sous la glace et l'Antarctique devenir un vaste désert. Mais heureusement, la Lune nous préserve d'un tel désastre et permet à la vie de se développer. Il est très probable que la Lune ait eu une influence profonde sur les conditions de l'émergence de la vie et de son développement. En réalité, on peut presque affirmer que si la Lune n'était pas dans le ciel, nous ne serions pas là, en train de filmer aujourd'hui. Toutes les planètes de notre système solaire n'ont pas cette chance. Mars a deux Lunes, mais elles sont trop petites pour stabiliser son inclinaison. L'axe de la planète rouge est donc beaucoup moins stable que celui de la Terre. Certains scientifiques estiment que c'est une des raisons pour lesquelles la vie ne s'y est pas développée. Lorsqu'on observe la Lune aujourd'hui, la première chose que l'on remarque sont les cratères. Ils renseignent les astrophysiciens, comme David Kring, sur le violent passé de notre satellite. On peut distinguer les cratères à la surface de la Lune depuis son propre jardin. Il en existe plus de 300 000, dont le diamètre varie entre 800 m et 800 km de diamètre. La plupart de ces cratères proviennent d'impacts de météorites. Parmi tous ceux que l'on peut observer depuis la Terre, le bassin Imbrium est le plus vaste. Il mesure plus de 1100 km de diamètre. Les cratères lunaires ont des tailles différentes, mais ils datent tous sensiblement de la même époque. Il y a environ 4 milliards d'années, l'alignement fortuit de Jupiter et Saturne, les planètes géantes gazeuses, dévie la trajectoire de leurs orbites. Le phénomène provoque un effet de fronde gravitationnelle qui attire les astéroïdes vers le système solaire interne, en direction de la Terre et de la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada